... Novembre 2006, dans une chambre d'hôtel à Édimbourg. J.K. Rowling travaille en secret sur les derniers chapitres de Harry Potter et les reliques de la mort. Je me suis fait une note très utile. « Nécessitera un plan solide ». Je ne sais plus quand j'ai écrit ça. Mais j'avais raison. Il lui aura fallu 17 ans pour écrire les 7 volumes de la série. C'est une grande saga où se mêlent les désarrois de l'enfance, le danger et l'aventure. Mais c'est bien plus qu'un simple conte pour enfants. Derrière la sorcellerie et la magie se cache une fable profondément morale sur le bien et le mal, l'amour et la haine, la vie et la mort. Je m'appelle James Runcie. Je suis écrivain et réalisateur et je veux découvrir le secret du succès de J.K. Rowling. Comment a-t-elle réussi un tel tour de force ? Où a-t-elle puisé son inspiration ? Voici la maison de campagne de J.K. Rowling en Écosse. J'ai décidé de commencer mon documentaire en lui posant quelques questions très directes. « Quelle qualité préférez-vous ? » Le courage. « Quel défaut exécrez-vous ? » Le sectarisme. « Que pouvez-vous pardonner ? » La gloutonnerie. « Votre trait de caractère le plus marqué ? » La persévérance. « Votre hantise ? » Perdre un être cher. « Quelle qualité préférez-vous chez un homme ? » La moralité. « Quelle qualité préférez-vous chez une femme ? » La générosité. « Qu'appréciez-vous le plus chez vos amis ? » La tolérance. « Votre principal défaut ? » Chaupe au lait. « Votre activité préférée ? » L'écriture. « Votre image du bonheur ? » Une famille heureuse. Le désir d'avoir une famille heureuse vient en partie de son enfance difficile. Comme Harry Potter, son héros orphelin, Johan Rowling a grandi dans une banlieue britannique. Tout d'abord à Yate, à la sortie de Bristol. Puis quelques kilomètres plus loin, à Winterbourne. Dans la maison, il y avait même un placard sous l'escalier. Mais contrairement à Harry Potter, Joe n'a jamais été obligé d'y dormir. Elle est née le même jour qu'Harry Potter, un 31 juillet. Et tout comme lui, Joe et sa sœur Dye ont connu une enfance marquée par les privations. « Parlez-moi de vos coupes de cheveux. » « Ça, c'était... C'était inhumain. » « Elles étaient horribles. » « C'était de la maltraitance. » « Elles étaient horribles. » « Je ne veux pas vous montrer. » « J'ai une photo. » « Ça, c'est pas... » « Regardez ma frange. » « Je ne crois pas qu'on puisse supporter ça longtemps. » Pour ceux qui se posent la question, Joe est à droite. « Quand on ne sait pas couper les cheveux, il faudrait plutôt y aller doucement, non ? » « Ou aller chez le coiffeur. » « Peut-être. » « Mais en tout cas, couper doucement au lieu d'y aller à la hache. » « Je pense que... » « La mienne était toujours irrégulière. » « Vous étiez habillée pareil ? » « Oh là là, oui. » « À part les couleurs. » « Toi, tu étais toujours en rose. » « Et moi, en bleu. » « Vous étiez le garçon ? » « Oui. » « Parce que vous étiez l'aînée ? » « Et j'aurais dû être un garçon. » « Simon John. » « Simon John, oui. » « C'est comme ça que j'aurais dû m'appeler. » « Ils vous l'ont dit ? » « Oh oui. » « Elle a été une grosse déception. » « Oui. » « Un jour, j'ai demandé pleine d'espoir. » « Quand Daï est née, vous étiez déçue aussi ? » « Non. » « Parce que finalement, c'était bien d'avoir une fille. » « Non. » « Je suis montée et j'ai pleuré. » « Jo a 9 ans quand la famille s'installe près de Chepstow, dans un village en bordure de la forêt de Dean. » « Un lieu propice à l'imagination, où elle peut inventer toutes sortes de créatures magiques, de mystères et d'intrigues. » « Je suis très attirée par la forêt. » « C'est l'endroit que je préfère à Poudlard. » « Une forêt, ça peut être de multiples choses. » « Et ça peut être un lieu enchanteur. » « On n'imagine jamais une foule dans une forêt. » « C'est un lieu solitaire. » « C'est peut-être parce qu'on s'y sentait à l'abri que les forêts m'attirent autant. » « Bien qu'elles puissent faire peur. » Joe écrit des histoires dès son plus jeune âge. Son environnement est une source inépuisable d'inspiration. Elle vit aussi tout près d'un cimetière. La famille habite cette maison. Joe et sa sœur gagnent un peu d'argent de poche en faisant des heures de ménage à l'église Saint-Luc. « C'était abominable le froid qu'il faisait dans cette église l'hiver. » « Tout ça pour une livre chacune. » « Quelle horreur. » « On devait venir ici souvent, parce qu'on signait ce livre tout le temps. » « Regardez, je suis là ! » « Moi et Dai. » « Johan Rowling, 12 ans. » « Diane Rowling, 10 ans. » « Il y a un nom que j'ai volé pour Harry Potter. » « Il y aura méchant en plus. » « Cachez le livre, enfermez-le. » « J'avais oublié. » « Yes. » Joe est la seule dans sa famille à assister régulièrement à la messe. Elle sera même baptisée ici à l'âge de 11 ans. « Croyez-vous en Dieu ? » « Oui. » « Mais ce n'est pas facile. » « Je suis tourmentée par des doutes sur beaucoup de choses et Dieu en fait partie. » « Mais je dirais que oui. » « Pensez-vous qu'il y a une vie après la mort ? » « Oui, je pense que oui. » « La foi de Joe, ses croyances sur la vie, la mort et l'au-delà, sont durement ébranlées lorsqu'en 1980, sa mère apprend qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques. » « J'avais 15 ans quand le diagnostic est tombé. » « Mais on sait aujourd'hui qu'elle avait déjà des symptômes quand j'avais 10 ou 11 ans. » « Elle avait des pertes de sensations bizarres dans les bras et les jambes. » « Elle avait un très mauvais équilibre depuis longtemps. » « Et puis ça s'est aggravé jusqu'à ce qu'elle décide d'aller voir le médecin. » « Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il trouve quoi que ce soit. » « Puis il y a eu une année d'examens et ce résultat. » « Elle avait une forme très virulente de la maladie et à l'époque, il n'y avait pas de traitement. » « Ils lui ont dit, c'est une sclérose en plaques. Au revoir. » La maladie de leur mère aura un effet dévastateur sur les deux fillettes. D'autant qu'elles craignent leur père. Si la série Harry Potter est peuplée de figures paternelles idéalisées, Hagrid, Dumbledore et Sirius Black, c'est en partie parce que la relation que Joe entretenait avec son propre père était loin d'être idéale. « J'ai eu très peur de mon père pendant très longtemps. Mais j'essayais... Enfin, ça va souvent de père. J'essayais désespérément d'obtenir son approbation et de le rendre heureux, je suppose. Puis je suis arrivée à un stade, mais assez tard dans la vie, j'ai honte de le dire, où je n'en ai plus été capable. Et donc, je n'ai plus de contact avec mon père depuis plusieurs années. » L'absence d'une vraie relation affective avec son père et le lent déclin de sa mère sont deux des facteurs qui ont le plus influencé l'écriture de Joe. Anne Rowling meurt en 1990. Trop tôt pour connaître Harry Potter et l'incroyable succès d'édition remportée par sa fille. La mort de sa mère marquera profondément l'œuvre de Joe Anne Rowling. Et à bien des égards, les Harry Potter sont une gigantesque tentative de se réapproprier son enfance. J'écrivais depuis six mois quand elle est morte. Ce qui est curieux, c'est que l'intrigue n'a pas changé après sa mort, mais tout est devenu plus grave et plus sombre. Depuis le début, Harry devait perdre ses parents et mener une quête pour les venger. Mais aussi pour venger tout le monde de cette créature, cet être qui pense pouvoir devenir immortel en tuant d'autres êtres. Ça, je l'avais décidé avant sa mort. Mais oui, ça a imprégné chacun de mes livres. Avec le recul, je vois à quel point ça a tout conditionné. C'était la première fois que vous voyiez quelqu'un de mort ? Non. Parce que je ne l'ai pas vue morte, pour respecter le souhait de mon père. Moi, je voulais la voir, et lui ne voulait pas. Et bêtement, je m'en rends compte aujourd'hui, je lui ai obéi, et je le regrette profondément. J'aurais vraiment aimé la voir. Ça aurait été plus simple. Parce que je pense que la vérité, et c'est un autre thème de mes romans qui a ses racines dans mon passé, je pense que la vérité est toujours plus facile qu'un mensonge ou un faux fuyin. Plus facile à gérer et à supporter. Après la mort de sa mère, Joe s'installe au Portugal, où elle enseigne l'anglais. Elle épouse George Arantes, un journaliste de télévision. Ensemble, ils ont une fille, Jessica, mais le couple se sépare au bout de deux ans. Joe sombre dans la dépression. Mon mariage a été bref et catastrophique. Je me suis retrouvée avec un bébé, et il fallait que je rentre en Grande-Bretagne et que je nous reconstruise une vie. J'ai tenu grâce à l'adrénaline. Ce n'est que lorsque j'ai levé le pied que je me suis vraiment rendu compte du désastre qu'était ma vie. On était aussi fauchés qu'on peut l'être, sans être à la rue. On survivait grâce aux allocations, et à ce moment-là, j'étais vraiment en dépression. Ça s'exprimait chez moi par une torpeur, une apathie et une incapacité à croire qu'un jour, je pourrais être de nouveau heureuse ou avoir le cœur léger. Je voyais tout en noir. J'aimais Jessica très fort, et j'avais une peur panique qui lui arrive malheur. J'étais dans un mode de pensée très dépressif. Tout allait de travers, et la seule chose positive allait forcément suivre le même chemin. J'étais presque étonnée tous les matins qu'elle soit encore vivante. Je m'attendais à ce qu'elle meure, c'était très dur. C'est cet épisode dépressif qui lui a inspiré les sinistres des Traqueurs. Dementors are among the foulest creatures that walk this earth. They infest the darkest, filthiest places. They glory in decay and despair. They drain peace, hope and happiness out of the air around them. Get too near a Dementor and every good feeling, every happy memory will be sucked out of you. Bien que la série se déroule dans un monde parallèle et fantastique, les sept tomes regorgent de souffrances et de dilemmes qui appartiennent à la vraie vie. Ils abordent des questions morales sur la confiance, la loyauté ou l'intégrité et parlent de la nécessité de lutter contre le mal. Au fil des ans, Harry Potter doit apprendre ce que cela signifie d'être une force du bien et d'oeuvrer contre les noirs des seins de Lord Voldemort. Nous comprenons tous ce qu'est un acte malfaisant. Et Voldemort a toutes les qualités requises pour en commettre. Il a tué non pas pour se défendre ou protéger quelqu'un, pour aucune des raisons pour lesquelles la plupart d'entre nous pourraient envisager de tuer. Dans certaines situations extrêmes, si un être cher était menacé ou partant de guerre, lui a tué de sang-froid, parfois par plaisir et par intérêt personnel. Il est malfaisant. Et à la fin, il y a une confrontation entre deux âmes très très différentes. Et je dis âme car je ne trouve pas d'autres mots. Une confrontation entre une âme mutilée qui n'est plus humaine parce que pour moi, humain, ça englobe la capacité d'aimer. Or Voldemort, c'est délibérément déshumanisé. Et une âme imparfaite, vulnérable, abîmée, qui pourtant continue de se battre, d'aimer, qui se risque encore à aimer et à espérer, à savoir Harry. Ils se rencontrent et s'affrontent et cette confrontation constitue le dénouement. À l'hôtel Balmoral à Edinburgh, Joe s'enferme dans sa chambre pour rédiger les derniers chapitres de Harry Potter et les reliques de la mort. Nous sommes le 11 janvier 2007 et c'est la fin de 17 années d'écriture. Je crois que j'ai fini. Hey, Joe, bravo. Merci. Enfin, on ne sait jamais, c'est peut-être nul. Certains vont détester de toute leur force. Seulement, c'est dans l'ordre des choses. Pour que certains adorent, d'autres doivent détester. C'est inhérent à la nature de l'intrigue. Certains seront déçus parce qu'il ne se passe pas ce qu'ils espéraient. et puis l'attente est telle chez les fans pures et dures que je ne pourrais jamais être à la hauteur. Mais en ce qui me concerne, je suis très, très contente. Dire que ces images seront diffusées après que des milliers de gens l'auront lue et peut-être que des gens auront envie de balancer des trucs sur leur télé, mais moi, je suis vraiment contente, ça me plaît. Et ce n'est pas toujours le cas. Joe numérote les pages, sauvegarde le document et écoute Smile de Lily Allen. Il est quasiment impossible de décrire l'attente fébrile qui entoure J.K. Rowling au moment où elle entre dans la dernière ligne droite avant la publication. L'opération paraît banale, ennuyeuse presque. Mais ces feuillets constituent le manuscrit le plus attendu de l'histoire de l'édition. Elle ne la porte en personne à son agent Christopher Little à Londres. La remise du document a lieu à l'aéroport d'Israult à 10h43, le vendredi 12 janvier 2007. Le manuscrit arrive ensuite chez l'éditrice de Joe. Après l'avoir lue, celle-ci vérifie page par page avec l'auteur que tous les problèmes soulevés ont été réglés. La maison d'édition organise la sortie du 7e tome allant jusqu'à discuter le nombre d'exemplaires que l'auteur pourra signer. Une signature aura lieu à minuit le jour de la publication. Mais ça représente dans les... disons 2000 enfants pour donner un chiffre. Joe a accepté d'y consacrer 8 heures. Je voulais être publiée et je voulais plus que tout au monde être écrivain. est-ce que je voulais... Jamais, James, jamais je ne m'étais imaginée que les gens fouilleraient mes poubelles, qu'on braquerait un téléobjectif sur moi à la plage, qu'un journaliste irait frapper à la porte d'une amie de longue date et lui offrirait de l'argent pour qu'elle parle de moi, que mes enfants seraient épiés pour voir s'ils étaient gâtés parce que leur mère est célèbre. Trois semaines avant la publication du dernier tome, Joe assiste à la première du film Harry Potter et l'Ordre du Phénix, adapté du cinquième volet de la série. C'est un événement prestigieux et Joe est censé se comporter comme une star de cinéma. Mais elle est écrivain et quand elle a commencé à écrire, elle était loin de se douter qu'elle susciterait un tel intérêt. Comment vivez-vous tout ça ? Par certains côtés, c'est agréable. Par d'autres, c'est franchement horrible. Ce qui me plaît, c'est de bavarder avec les gens qui ont lu mes livres. Ça, c'est toujours formidable. Ce qui me gêne, c'est le côté théâtrale des sorties de livres organisées à minuit. Parce que ce n'est pas mon fort. Ça ne fait pas de moi une meilleure personne pour autant, attention. Mais je ne suis pas quelqu'un de très... Expansif. Je suis très mal à l'aise quand je dois faire ce genre de choses. Je me sens comme une idiote. Les gens s'attendent à vous voir vous amuser. Quentin Crisp disait que pour réussir un passage à la télévision, il fallait avoir l'air heureux d'être là. Et ça n'a pas toujours été mon cas. Parfois même, j'ai eu l'air franchement malheureuse. Et je sais qu'à la télévision, ça passe mal. Mais bon... je m'en suis améliorée. Et là, je m'amuse bien. Harry Potter est un phénomène mondial et J.K. Rowling est désormais très demandé aux quatre coins de la planète. De toute évidence, son histoire a une fin heureuse. La voici avec son mari, Neil, à bord d'un jet privé que sa maison d'édition a affrété pour elle. Neil est médecin. Ils se sont mariés en 2001 et ont eu deux enfants, David et Mackenzie. Je me suis demandé comment étaient leurs relations et s'il y avait des tensions. Elle est comment, J.K. Rowling, au quotidien ? Joe ! Dis la vérité. Oui, je vais dire la vérité. Très bien. Tu... Joe, quand elle est très stressée, se mûre. Elle ne fait plus confiance qu'à une seule personne, elle-même. Les autres sont tenues à distance et elle devient de plus en plus stressée et de moins en moins capable d'accepter de l'aide. Ça doit être stressant pour vous ? Oui, ça l'est. En gros, on est face à un mur. Ce n'est pas que moi, c'est tout le monde. Elle ne fait confiance qu'à elle-même et elle veut tout faire elle-même alors que c'est impossible qu'elle fasse tout toute seule. C'est cette ténacité qui est à l'origine de la publication la plus attendue de l'histoire de l'édition. Le 20 juillet 2007, au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, 1700 personnes tirées au sort parmi 90 000 candidats attendent impatiemment l'arrivée de J.K. Rowling. Les millions de fans dans le monde entier attendent ce roman. Comment vous gérez cette pression ? Tantôt, je me dis « J'ai fait de mon mieux. J'avais prévu cette fin depuis le début. Il faudra que ça leur plaise. » Tantôt, je me dis que je ne serai pas à la hauteur. Plus que deux heures. Joe est en route vers le muséum. « Je n'en reviens pas d'être là. Je suis surexcitée. Les gens faisaient déjà la queue à Piccadilly il y a deux jours. Des belles. J'ai aussi très envie d'une cigarette. Quand j'ai dit ça à Neil, il m'a répondu « T'en as ? » J'aurais dû. Mais après, j'aurais été accro. Demain, j'aurais acheté un paquet. Je ne peux pas fumer. Avec moi, c'est deux paquets par jour ou rien. Le roman sera sous clé jusqu'à minuit et une seconde. À cet instant précis, J.K. Rowling ouvrira Harry Potter et les reliques de la mort et fera la lecture des premières pages. Aux quatre coins de la planète, c'est le même comte à rebours. Nine, eight, seven, six, five, four, six, six, seven, five. Chapter 1 Les fans se précipitent pour obtenir leur exemplaire tant convoité. À Londres, de minuit 20 jusqu'à 7 heures du matin, J.K. Rowling a signé 1700 exemplaires de son roman. Sous-titrage ST' 501 Ce que les lecteurs découvrent en achevant ce dernier opus, c'est que cette saga traitait au fond du pouvoir rédempteur de l'amour. Si vous ne voulez pas connaître la fin, c'est le moment de vous éloigner quelques minutes. Il me semblait que j'aurais trahi le personnage si Harry avait fait autre chose que mettre en pratique ce qu'il a découvert. A savoir que l'amour est la plus grande force qui soit. Et j'ai beaucoup pensé aux gens qui ont vécu des choses horribles comme la guerre et qui, en rentrant chez eux, ont dû se reconstruire et essayer de retrouver un semblant de normalité. Ça m'a toujours paru extrêmement courageux. Revenir à la normalité après un événement traumatisant, c'est très difficile. Il est infiniment plus difficile de reconstruire que de détruire. En un sens, si je l'avais tué, la fin aurait été plus carrée. Mais ça aurait été une trahison parce que je voulais que mon héros, et c'est mon héros, fasse ce qui est pour moi la chose la plus noble qui soit. Il rentre de la guerre et tente de construire un monde meilleur, même si ça fait un peu rebattu, à la fois sur une petite échelle au niveau familial et sur une plus grande échelle. Jo termine la série en donnant une famille à Harry. Elle a imaginé un avenir pour chacun des personnages qui a survécu et dessine un arbre généalogique pour les Potter et les Weasleys. Jenny épouse Harry. Jenny épouse Harry et ils ont James Sirius, par un Ron et Hermione. Puis Albus Severus, c'est celui qui m'intéresse le plus. et enfin Lily Luna en hommage à leur amie. Qu'arrive-t-il à Luna ? Luna épouse Rolf Scamander, petit-fils d'un grand naturaliste. Et ils parcourront le monde à la recherche d'animaux étranges. Elle aura des jumeaux, mais plus tard, bien plus tard que les autres qui se sont rangés très tôt. Et ils sont heureux ? Oui, je pense que oui. Ils sont tous heureux. Les jumeaux ont des prénoms ? Lorcan et Lysander. Si ça vous convient ? Très expérien. C'est plus fort que moi. C'est comme une course à pied. Une fois passé la ligne d'arrivée, on ne peut pas s'arrêter. Je sais ce qui va se passer après. Je n'ai pas pu empêcher mon imagination de travailler. Ça fait beaucoup de détails pour quelqu'un qui ne compte pas écrire une suite, mais c'est comme ça. Moi, il fallait que je sache ce qui allait se passer. Vous voulez en savoir plus que le lecteur ? Oui. Et j'ai continué sur une génération. Ça pourrait faire un autre tome ? Oui. Non, arrêtez. Non, c'est impossible. Non, ce serait... Non, le moment est venu d'arrêter. Ça me procure une certaine satisfaction de dire ce qui va se passer, parce que j'aimerais que ma version soit la version officielle, même si je ne l'ai pas écrite dans un livre, parce que c'est mon univers. Mais non, je ne veux plus écrire sur Poudlard. Joe vient de terminer une œuvre colossale. Elle peut désormais passer à autre chose dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée. Je fais un gâteau pour David, il aura 4 ans demain. Mais ce sera un petit goûter en famille, parce que le lendemain, il y a une fête avec ses amis, et on va lui offrir une voiture Flash McQueen du film Cars de Disney Pixar, parce qu'il en est dingue. Ça me rappelle ma mère, parce qu'elle faisait des gâteaux extraordinaires. Ça me donne l'impression d'être une bonne maman quand je fais des gâteaux d'anniversaire. Et puis David adore ça. L'odeur des gâteaux a baigné votre enfance ? Oui, ma mère était bonne cuisinière. Mais elle n'a pas pu expérimenter beaucoup parce que mon père avait des a priori sur la cuisine étrangère. Mais côté gâteaux, brioches et pains, elle était très forte. Et comme c'était autorisé, elle a pu montrer ce dont elle était capable. Les souvenirs d'enfance font partie des grands thèmes très chers à Joe. Mais maintenant qu'elle et Harry Potter ont une famille, a-t-elle perdu sa principale source d'inspiration ? Je suis plus heureuse que je ne l'ai été enfant, ado, jeune adulte. La cinquantaine sera sûrement mon époque bénie. Si Joe cherchait à se réaliser dans sa vie et à travers ses romans, et qu'elle y est parvenue, « Que va-t-elle faire maintenant ? Va-t-elle cesser d'écrire ? » Hôtel calédonien à Édimbourg. Des responsables de la Warner Brothers et d'Universal Studios se sont déplacés pour s'entretenir avec J.K. Rowling. C'est Hollywood qui vient à elle et non pas l'inverse. Ils souhaitent construire en Floride un parc à thème Harry Potter de 10 hectares et ils veulent son approbation. Vous savez, c'est face à des gens qui veulent m'impressionner que j'ai le plus le sentiment d'être une imposture. Parce que j'ai l'impression d'avoir 13 ans et d'être entourée d'adultes. Je le cache plutôt bien, mais souvent je me dis, « Pourquoi vous me regardez, moi ? » Parce que pendant des années, on ne me regardait pas et je gribouillais sur mon bloc, alors que j'aurais dû commencer à écrire Harry Potter. La beuglante est en l'air. On voit sa bouche bouger. Mais on n'entend pas ce qu'elle dit. Et si on se met à un endroit précis, devant la fenêtre, grâce à cette nouvelle technologie, on est le seul à entendre ce que dit la beuglante. « Drôle d'existence que celle de J.K. Rowling. La moitié de sa vie semble presque normale et l'autre moitié paraît complètement folle. » « La cellule détectera votre présence. Ses yeux s'ouvriront, il grognera et plongera sur vous. » Il y a également la question de l'argent. « D'après certains journaux, vous avez 570 millions de livres sterling. » « C'est vrai ? » « C'est des conneries. » « Vous avez combien ? » « Beaucoup, mais je ne vous dirai pas combien. En tout cas, pas 570 millions de livres. » « Pourquoi ne pas le dire ? » « Parce que c'est personnel. » « Mais vous avez un paquet de millions de livres. » « Oui, je le fais. » J.K. Rowling a suffisamment d'argent pour acheter ses cadeaux de Noël chez Tiffany. « C'est génial. » Elle peut également se laisser aller à un de ses petits plaisirs. Les chaussures. « Vous avez peur que les gens vous demandent de l'argent sans arrêt ? » « Non. » « C'est vrai. » « C'est le cas ? » « Franchement. » « Des inconnus m'écrivent et m'en demandent très souvent. » « Et il m'est arrivé d'en donner. » « Mais avec les gens que je connais, ça change les relations. » « Ceux qui disent le contraire sont des idiots ou des menteurs. » « Ça ajoute une autre dimension aux relations. » « Au moment où votre situation change, au début. » « Mais maintenant, mes amis se sont adaptés. » « Et moi aussi. » « D'après mon expérience, les vrais amis savent recevoir dans l'esprit voulu. » « Et on a les mêmes rapports qu'avant. » « Mais avez-vous peur que les gens vous le demandent ? » « Est-ce que c'est comme une épée de Damoclès ? » « Est-ce que vous vous dites, je parie qu'ils vont me demander de l'argent ? » « Non, non. » « Non, vraiment pas. » « Vraiment pas. » « Je ne passe pas mes journées à me dire que les gens veulent mon argent. » « Vous voulez me taxer, c'est ça ? » « Vous voulez un prêt ? » « Chaque semaine, Joe Rowling reçoit jusqu'à 1500 lettres de fans ou d'œuvres de charité en appelant à sa générosité. » « Cela représente plus de 75 000 lettres par an. » « Au départ, je donnais de façon désordonnée. » « Je n'avais pas de système mûrement réfléchi. » « Et j'étais un peu submergée. » « Aujourd'hui, j'ai un fond caritatif. » « Et nous avons affiné les objectifs de ce fonds, ce qui a été très utile. » « Le fonds finance la recherche pour la sclérose en plaques, d'une part. » « Et soutient d'autre part des projets à grande ou à petite échelle qui luttent contre la précarité, » « en particulier celle des femmes et des enfants. » « Ce qui me met très en colère, c'est la précarité. » « Je suis très agacée par les gens qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'on éprouve quand on vit dans la pauvreté. » « Qui ne voient pas qu'être défavorisé peut parfois briser la vie des gens de façon irréparable. » « Et ça me rend carrément furibonde qu'une partie de la société ne comprenne pas que les problèmes qui l'affectent, elle aussi, dans sa petite vie tranquille, » « comme la délinquance, la drogue, des phénomènes qui touchent les classes moyennes, ont souvent comme origine de terribles injustices. » « C'est incroyable à quel point les gens s'en moquent et ne font aucun effort pour y remédier. » « Ça me met très en colère. » « Jo a fait don de millions de livres sterling. » « Elle n'a pas oublié comment c'était de vivre avec très peu d'argent. » « La célébrité et le succès aidant, il est sans doute très facile d'oublier d'où l'on vient. » « Aussi ai-je voulu l'emmener dans son ancien appartement Alice, où elle a écrit son tout premier Harry Potter, afin de découvrir ce qu'était sa vie d'alors. » « Il n'est situé qu'à quelques kilomètres de sa résidence principale à Edinburgh, mais c'est la première fois qu'elle y revient. » « Vous écriviez ici ? » « C'est vraiment la pièce où j'ai terminé à l'école des sorciers. » « C'est ici que j'ai transformé ma vie. Ma vie a tellement changé dans cet appartement. » « C'est ici que je suis vraiment devenue moi-même. J'avais tout perdu, j'avais tout raté, mais ça a été libérateur. Je me suis dit, je veux écrire, alors j'écris. » « Au pire, le livre sera refusé par tous les éditeurs de Grande-Bretagne, alors... » « J'étais vraiment le dos au mur ici. » « Ma chambre... Enfin, la chambre est beaucoup mieux rangée aujourd'hui. » « C'est fou ! C'était le foutoir quand j'habitais ici. » « Regardez les Harry Potter ! » « Alors ça, ça fait vraiment bizarre. » « Depuis des années, je me dis que si tout devait s'arrêter... » « Et certains jours, je me demande si je ne rêve pas, c'est ici que je reviendrai. » « Que ce serait ma base. Je reviendrai à Nice. » « Et évidemment, si j'avais su que dix ans plus tard, je reviendrai ici avec une équipe de tournage... » « Et qu'il y aurait mes livres dans la bibliothèque de quelqu'un d'autre dans cette pièce... » « C'est vraiment incroyable. » « Vraiment. » « Comme c'est une partie de ma vie qu'on a entendue et réentendue, ça ennuie les gens de savoir comment j'ai commencé à écrire. » « Ils s'imaginent que c'était une sorte de coup publicitaire que j'ai fait ça un an, mais c'était ma vie et c'était très dur. » « Et j'ignorais que ça allait déboucher sur ce conte de fées. » « Il y a tellement de fantômes ici. » « Pour la plupart des écrivains, écrire est une forme de thérapie. » « Une façon de donner un sens au monde et à la place qu'ils y occupent. » « Aujourd'hui, Joe Rowling écrit de nouveau. » « Qu'est-ce que vous écrivez maintenant ? » « Une histoire que je décris comme un conte de fées politique. » « Et il est destiné à des enfants un peu plus jeunes. » « Ce sera sans doute le prochain livre que je finirai. » « Je ne suis pas pressée de le publier. J'aimerais prendre mon temps. » « Pourquoi ? » « Parce que j'ai vécu dix ans avec des délais à respecter. » « Là, je peux savourer le fait que personne ne l'attend vraiment, que personne ne sait de quoi ça parle. » « Je me retrouve comme au tout début, quand j'écrivais le premier volume, quand c'était mon univers à moi. » « J'ai vraiment envie de savourer ça. » « Un conte de fées politiques. Vous n'en direz pas plus. » « C'est déjà beaucoup, James. » « C'est la fin de notre année de tournage. » « Il me reste encore quelques questions à poser. » « Vos moments les plus heureux ? » « L'hôpital pour la naissance de mes enfants et Venise l'an dernier avec Neil. » « Votre plus grand regret ? » « Ne pas avoir parlé à ma mère plus longtemps, la dernière fois qu'elle m'a appelée. » « Que voulez-vous encore accomplir ? » « Devenir meilleure. » « Pensez-vous avoir simplement eu de la chance ? » « Avoir eu cette idée, c'était de la chance. » « Avez-vous le sentiment d'être une imposture ? » « Moins en vieillissant, mais ça m'est arrivé. » « Qu'est-ce qui vous fait aller de l'avant ? » « Je suis persévérante. » « Pourquoi continuez-vous d'écrire ? » « J'aime ça et j'en ai besoin. » « Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous ? » « Comme de quelqu'un qui a fait de son mieux avec le talent qu'elle avait. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » – Sous-titrage FR 2021